Voilà pour les titres. Bonsoir. Merci de nous suivre dans cette édition au palais de la présidence de la République. Ce samedi, le chef de l'État, Fort Nassimbe, a reçu une délégation du combat pour l'alternance politique Cap 2015 sur demande de Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de la rencontre. Au Burkina Faso, trois semaines après la chute de Blaise Compaoré, la transition se met en place. Michel Cafango, le président intérimaire, a prêté serment vendredi. Il devra organiser les élections en novembre 2015. Le premier ministre Artem Aumezounou a représenté le président togolais à cette cérémonie d'investiture. À Ouagadougou, où il a représenté le chef de l'État, Fort Nassimbe, à l'investiture du nouveau président burkinabé, Michel Cavando, le chef du gouvernement Séléa Godia Aumezounou s'est d'abord entretenu avec son homologue burkinabé, le lieutenant-colonel Isaac Zida, au salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Il s'est ensuite dirigé au palais des sports de Ouagadougou, où s'est déroulée la cérémonie officielle de passation de charge entre le lieutenant-colonel Yacouba Iza Zida et Michel Cavando, président intérimaire du FASO. Devant les chefs d'État de la sous-région et des personnalités diverses, la transmission du pouvoir a été marquée par le passage du drapeau burkinabé des mains du lieutenant-colonel Zida à celles de Michel Cavando. Par cette passation symbolique de charge, Michel Cavando, 72 ans, devient officiellement président intérimaire du Burkina FASO. La moralisation de la vie publique reste l'une de ses priorités. Les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat seront essentiellement centrées sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. En un mot, nous entendons ramener la morale à la première place dans l'exercice du pouvoir politique. Les différents intervenants ont relevé la portée de la cérémonie qui marque la fin d'une période d'incertitude politique. Désignée le 17 novembre dernier par un comité de transition regroupant des représentants de l'armée, de l'opposition et de la société civile, ainsi que des chefs religieux et traditionnels, Michel Cavando devra donc conduire la transition et préparer l'élection présidentielle qui devrait se tenir dans un an. Aussitôt investi, le nouveau président a ordonné une enquête pour l'identification du corps de Thomas Sankara, leader de la révolution burkinabé, tué lors du coup d'État qui a porté au pouvoir le 15 octobre 1987, Blaise Compaori. Allomé le 30e congrès de la Société d'anesthésie, réanimation d'Afrique noire, francophone, a pris fin vendredi. Des spécialistes venus de plusieurs pays ont échangé sur les défis liés à l'évolution technologique par rapport à l'exercice de leur métier. En ligne de mire, l'harmonisation des pratiques. Luc Assi, Antoinette Romar, au revoir. Le 30e congrès des anesthésistes et réanimateurs d'Afrique noire, francophone, a permis à ces professionnels de santé qui font face aux physiopathologies, urgences et traitements des douleurs dans leurs pratiques quotidiennes, de partager des expériences et de prendre des décisions qui vont améliorer les prestations dans leur secteur. Ça a été une occasion pour moi de savoir ce qui se fait ailleurs. Ces assises de l'OME, au vu des communications et des recommandations faites, sont, selon les organisateurs, un rendez-vous qui marque un nouveau départ. Pour la première fois, en Afrique subsaharienne, nous avons organisé un atelier de simulation en temps réel pour le polytraumatisme. L'État togolais s'engage à prendre en compte les résultats de ces travaux en vue de répondre au mieux aux attentes des populations. Le gouvernement togolais, tout en se félicitant des bons résultats auxquels le 30e congrès a abouti, s'engage à prendre en compte toutes les recommandations issues de vos discussions. La Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique noire francophone a rendu hommage à deux de ses membres fondateurs à l'occasion par des prix offerts par la Fédération mondiale d'anesthésie. Les dix meilleures communications du congrès, dont deux fêtes par des Togolais, ont été récompensées. Rendez-vous est pris au Niger en 2015 pour le 31e congrès. Deux contrats viennent d'être conclus entre l'État togolais, la TDE et la SPO. Ces conventions visent à accentuer la facilitation de l'accès des populations à l'eau potable, cérémonie présidée par le ministre de l'équipement rural, Bissou Namapagou, qui était d'ailleurs l'invité de Nadej Nania à 13h. Il a fourni de plus amples explications sur la signature de ces deux contrats. Nous l'écoutons. D'abord, quel est le sens de cette signature de contrat ? Merci, madame. Avec la signature de ces contrats, ça a permis à ces deux sociétés, précisément à la TDE, d'améliorer les services, la gouvernance au niveau de la TDE et permettre que ce soit tous les services qui seront livrés par la TDE, soit au profit des abonnés. Depuis un certain temps, nos partenaires techniques et financiers attendaient l'aboutissement de cette réforme parce qu'ils sont toujours prêts à nous accompagner. Mais lorsque nous avons entrepris la réforme dans le sous-secteur, ils se disent, ah, on attend voir. Bien sûr qu'il y a un petit saupoudrage, je ne veux pas dire qu'ils m'excusent. Ils nous accompagnent, mais pour mettre de gros fonds au niveau des grandes infrastructures pour produire davantage, distribuer, ils attendaient cette réforme parce qu'ils nous ont toujours dit il faut faire aboutir la réforme, il faut nommer un directeur général de la TDE qui ne sera plus un intérimaire. Aujourd'hui, chose faite, donc la signature de ce contrat permet d'encourager, disons, nos partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent nous accompagner davantage dans la mise en place des infrastructures hydrauliques pour desservir davantage de la population non-potable. L'autre aspect, c'est que les taux de desserte aujourd'hui que nous disposons avec la signature de ces contrats et la mise en fonction de ces sociétés, chacun dans ses missions, attributions et rôles, ça permet de relever les taux de desserte. surtout en milieu urbain et semi-urbain puisqu'il ne s'agit que de ce sous-secteur-là. Et quel est l'intérêt concrètement pour la population ? L'intérêt de la population, c'est ça, c'est qu'on donnera plus d'eau à la population, c'est qu'on fera plus de branchements lorsque chaque société sera en plein dans son travail et dans ses rôles en atteignant les objectifs qui leur sont assignés, c'est que chacun pourra avoir l'eau à sa porte. en milieu urbain comme en milieu rural. Aujourd'hui, les gens se plaignent « Ah, nous demandons de branchements, nous n'avons pas de branchements, si c'est vrai. » Mais pourquoi ? Parce que la mauvaise gouvernance au niveau de la T2, la mauvaise gestion et la vétusté des installations de production avec le niveau de production bas que nous disposons ne permet pas de satisfaire aujourd'hui tout le monde. Donc, avec la mise en place de ces sociétés permettant à la société du patrimoine de pouvoir investir davantage, de renouveler les installations d'eau potable pour offrir, donner plus de... enfin, augmenter la production et que la Togolaise des eaux, utilisant ces installations pour satisfaire les besoins des eaux, les besoins en eau des populations pourra faire plus de branchements, pourra satisfaire davantage, disons, en termes de besoins en eau potable et ceci, c'est le taux de dessert qui sera élevé. Donc, ça permettra de donner davantage de l'eau à la population. Merci, M. le ministre. Merci, ça va être plaisir. à vos questions. Merci d'être passés sur ce plateau. Le ministère de la planification du développement et de l'aménagement du territoire a convié cette semaine les acteurs de développement de la Caraïe et des Savannes à une session de formation module étudiée la grille d'analyse du développement durable. Néstor Moussou. Il est désormais exigé que tous les programmes de développement élaborés pour être mis en oeuvre après 2015 intègrent en leur sein la dimension de durabilité. Pour mesurer cette dimension, la chaire en éco-conseil de l'Université de Québec à Chicoutimi a mis au point la GAD, grille d'analyse de développement durable. Cette grille est au centre de cet atelier de renforcement des capacités des parties prenantes au processus de développement des régions Cara et Savannes. Une démarche à l'initiative du ministère de la planification du développement et de l'aménagement du territoire appuyée par l'IFDD et l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. La grille d'analyse du développement durable c'est un fichier Excel qui va être utilisé pour analyser les documents au regard du développement durable. C'est un fichier Excel avec six dimensions qui se déclinent en thèmes entre 7 thèmes et 111 objectifs. Cet outil permet la prise des décisions de bonifier également aussi les documents. Par cette même occasion les participants ont évalué les différents documents de planification stratégique du pays notamment la stratégie nationale de développement durable le programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable du Togo et la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. De leur côté les femmes membres des partis politiques et de la société civile ont répondu à l'invitation du collectif des femmes parlementaires pour des échanges sur les comportements citoyens notamment la préservation de la paix à l'approche des échéances électorales. C'était Atapame Ivald Béryvy. Elles sont des mères celles qui quand elles sont sages ont des enfants responsables. Le collectif des femmes parlementaires en est conscient et forme ces dernières en vue de les doter des valeurs du savoir-vivre social la culture de la paix. Elles sont des dizaines de femmes leaders des partis politiques et des OSC réunies à Atapame et à être édifiées sur les préalables la consolidation de la paix en période électorale vu que la présidentielle de 2015 arrive très vite et qu'il faille prendre des mesures pour éviter la violence. Cet atelier organisé par le caucus des femmes parlementaires vise à outiller les femmes pour qu'elles puissent de retour dans leur préfecture sensibiliser à leur tour leur soeur pour pouvoir participer de façon efficace à la consolidation de la paix avant, pendant et après les élections. Arriver chez moi nous allons informer nos militants. Trois modules ont été exposés aux participants au cours de cet atelier de deux jours et qui a vu la participation du préfet de Logo à l'agri-baïdjé. Trois modules notamment le processus électoral et comportement civique rôle des citoyens et des femmes dans un processus électoral et enfin instrument de consolidation de la paix dans un processus électoral. La paix sera moins à l'agri-baïdjé.